Dans cette vidéo, je suis seul en guerre avec mes comptes, en plus de ça contre un clan français qui a un excellent journal de guerre. Et après la guerre, on essaiera d'infiltrer leur clan. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, seul en guerre avec mes comptes. Aujourd'hui, on s'attaque à un truc assez sympa, il nous reste 30 minutes, ça va, j'ai que 5 attaques à faire. J'ai mis des comptes de l'HDV 15 jusqu'à l'HDV 10. Toutes les compositions sont prêtes, on va pouvoir commencer en HDV 10. J'ai préparé un ultra classique Pekka Hog et on va aller affronter Loulou qui est HDV 11. Alors ça va parce que c'est un HDV 11 qui a pas encore posé l'aigle. Ok, c'est parti, il y a le grand gardien sur le haut mais c'est pas trop gênant. Ce que je voulais faire, c'était surtout attaquer côté tour à bombe. Comme ça, si je les détruis en début d'attaque, elles embêteront pas ma partie cochon. Donc on est parti, on a déjà envoyé tout ça. Je vais mettre aussi un petit peu de sorcier avec les Pekka qui tournent, ça peut être toujours ça de pris. Et là, bah faut faire rentrer comme d'habitude dans ces compos là, faut faire rentrer le démolisseur le plus au centre possible. Là, ça devrait être déjà pas trop mal. On va mettre sort de soin ici, plus sort de rage avec un petit poison pour la reine et le château de clan. C'est nickel, le roi s'est rentré, la reine ça va rejoindre. Les boulistes, ils ont déjà fait le taf, il y a eu des ricochets sympas. Je crois que ça a ouvert des remparts. Ok, bon après c'est pas les ricochets de l'année. On va peut-être compter un peu plus sur les héros juste derrière. Les boulistes, ils sont encore en vie mais j'ai pas l'impression que ça tape les défenses, c'est dommage. Ça tape l'hôtel de ville mais derrière, il n'y a aucun ricochet sur des gros bâtiments. Ok, on va mettre la capa du roi. Et ce que je vais faire, c'est que par le haut, on va déjà envoyer la partie cochon. Je vais en envoyer un petit groupe ici. On va faire un petit groupe par le haut comme ça. Et la reine, elle est toujours en vie avec sa capacité, ça c'est trop fort, on va la déclencher ici. Sur le haut, on va mettre un premier sort de soin autour de la multi. Il y a encore des pk qui sont en vie les gars, ça part super bien cette attaque. La reine, elle est toujours là. Ce qui est cool, c'est que l'archix est focus sur les pk. Ok, on se prend une bombe géante, on va remettre un sort de soin ici. Sur les endroits où c'est déjà clean, il n'y a plus de défense, on met des sorciers. Encore un petit peu de sorciers ici, et je vais mettre mon dernier poison sur le roi en bas du village. Ok, ici c'est les dernières défenses, on met le soin plus le poison. Et j'avais gardé un petit cochon et des archers dans les mains, mais voilà, on est ultra large, il reste 1 minute 20. Cette composition, c'est vraiment le classique HDV 10. Je pense que même si je refais une vidéo seul en guerre dans 10 ans, ça restera un classique. Et du coup, on ouvre bien le bal avec un petit 3 étoiles. Cette fois-ci, on va s'attaquer à un HDV 11 qui porte le même nom que moi, je m'appelle Hugo aussi. Sur celui-ci, alors il a amélioré tous ses bâtiments. La reine, elle est 49 quasiment maxée, l'aigle au centre, les archiks. Mais par contre, il a disposé ses bâtiments n'importe comment. Ce que je vais tenter, si ça passe, ça va être trop trop sympa. On va mettre déjà un ballon juste ici avec un mollus. Et derrière, on envoie le dirigeable. Le mollus, il va pouvoir méga bien s'avancer. Et du coup, mon dirigeable, vous allez voir, il va aller complètement au centre du village. Ok, il arrive à destination, hop, on le pose. Petit sort de rage, et on va mettre les invisibles au fur et à mesure, let's go. Au niveau des ricochets, il peut y avoir des trucs sympas sur les héros, sur les archiks, sur l'aigle, et sur les petites défenses anti-aériennes. En vrai, c'est pas négligeable non plus. Donc là, on a déjà pris une grande partie du village avec ses ricochets. J'espère qu'on va finir l'aigle, ça serait pas de refus. Là, avec les coups sur l'hôtel de ville, c'est pas mal. On va s'attaquer aussi à l'anti-aérienne du bas. L'aigle, il est toujours pas tombé. Le petit salopard, est-ce qu'il va tomber maintenant ? Ok, c'est nickel, les gars, on a ruiné le centre du village. Je vais mettre un petit bébé dragon ici. Et on va faire redescendre le roi et la reine. Ok, on va mettre petit sort de poison ici pour déjà gérer le château de clan. Je me dis, si elle avance en même temps que la partie héros, ça peut être ultra puissant. Ok, je vais mettre un premier sort de speed ici. Il y a des ballons qui remontent, c'est pas très grave. Je vais mettre un petit sort de gel ici avec un speed. Et kappa grand gardien, comme j'ai détruit l'aigle et tout, il n'y a plus trop de dégâts pour mettre une belle kappa grand gardien. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre, je pense ici, devant ce bon groupe de défense. Comme ça, les mollosses, ils restent en vie et tout ça avance bien. Ok, roi reine, ça a méga bien avancé. Je vais rajouter mon golem de glace ici. Le souci, c'est que vraiment, le blimp, il a été tellement puissant. Là, je joue ma deuxième partie, j'avais prévu plein de trucs et tout. En fait, le village, il est trop démonté pour que je fasse ma deuxième partie normalement. Le blimp, il a été trop trop fort. Ça, c'est vraiment bien avec les GDC comme ça. Il y a plein de villages avec des big points faibles. Et dès que tu mets un blizzard ou un blimp super archer, tu peux casser les villages. Donc là, mes deux mollosses, ils n'ont même pas explosé. Et on a un petit sort de gel qu'on peut mettre dans la pelouse. De toute façon, il n'y a plus rien à geler. La seule chose qui va rester, c'est la cabane juste ici. Bon, un tout petit peu déçu parce que j'avais prévu plein de trucs pour ma partie suicidéro. Et qu'au final, le blimp, il a été tellement fort que je n'ai rien pu faire. Ok, du coup, on se rajoute trois étoiles au compteur. Ensuite, j'ai préparé une composition. Je vous le dis, je ne suis pas du tout sûr de moi. Je vais aller attaquer un HDV 14 et je n'avais pas tellement d'inspiration. Bon, si les calculs sont bons, ce qui est terriblement loin d'être sûr, je vais pouvoir zapper les trois grosses défenses du centre. Et ça passe ric-rac parce que j'ai mis trois sorts de foudre au niveau max dans le château de clan. Ok, on est parti avec ça. En plus, il y a les cabanes purelles font peur. Ok, je vais mettre le séisme et ensuite, il faudra aller méga vite. Hop, c'est parti. Bim, bim, bim. Est-ce que ça passe ? Oh non, on n'a pas pris la tour. Moi, ça va si c'est que la tour de l'enfer du centre. On a tombé l'aigle, c'est le principal, on va dire. Ok, ici, je vais prendre les réserves qu'il y a. J'ai pris beaucoup de super gobelins sur cette attaque. Il y avait tellement de funnels à faire. Ok, on va mettre déjà le petit roi ici avec la reine. Et ensuite, il faut encore que je tombe ce bâtiment-là. Je pense qu'au niveau funnels, on ne sera pas trop mal. Ok, je vais rajouter un petit bébé dragon, sinon ça ne va jamais passer. On va mettre aussi, hop, les petits golems de glace. Et c'est peut-être le moment d'envoyer le démolisseur. J'avais aussi prévu un golem, j'espère qu'il passera assez devant. Les gars, j'ai mis trop de choses là. Je vais mettre un truc pour le roi aussi. Il n'est pas rentré avec la reine. Là, mon but, c'est vraiment d'aller chercher l'hôtel de ville. Ok, le roi, il va peut-être rentrer avec mon open sapeur, ça devrait suffire. Ok, le démolisseur a explosé, c'est nickel. Ensuite, c'est le golem qui commence à bien se faire tanker. Là, je vais sauver le roi avec ça. Hop, petit sort de gel. Ok, il a détruit la championne directe. Je pense qu'avec la reine, ça va le faire. La reine, elle va facilement aller prendre l'hôtel de ville. C'est passé. Première étape, c'est ok. On envoie la suite assez vite, let's go, avec la petite championne. Et j'envoie un petit peu de cochon aussi sur le côté, tel quel. Kappa de la reine, ça va me finir l'hôtel de ville. Je vais mettre... Kappa, je la mets maintenant, parce qu'après, je pense qu'ils vont... Ah, ça va, ça redescend quand même assez vite. On va mettre une petite chasseuse, si elle peut aller jusqu'à la reine, ça serait cool. Nickel, reine qui tombe aussi. On a le sort de soin. Oh, il pique. Ça pique ici avec la catapulte et tout. Est-ce que cette stratégie, c'est un truc qui n'est pas du tout joué en HDB14 ? Championne pas max. Est-ce qu'elle va réussir à faire des trucs sympas ? Ok, petite Kappa championne, bim. Les gars, la mono que j'ai loupée au début, elle a été méga importante en défense. C'est terrible, mais je pense que l'attaque, elle se joue clairement. Sur les sorts de zap que j'ai loupées au début, ça m'a détruit la championne, le grand gardien. C'est dommage, il faudra rattraper, du coup, cette attaque avec mon HDB15. Et ça finit sur un 2 étoiles 75%, mais je suis méga déçu, il reste que des toutes petites défenses. Ensuite, l'HDB13, bah j'ai pas d'HDB13 pour faire le vis-à-vis. Du coup, on va l'attaquer avec l'HDB14. J'ai fait une petite composition hydrague. Bon, pour perf ça, on va dire, en vitesse. J'espère que je vais pas me porter l'œil et que je vais pas louper le village d'avoir dit que je vais le perf en vitesse. Ok, on va mettre un petit dirigeable direction l'hôtel de ville, avec une capacité grand gardien assez rapide. On va mettre ici, hop, un premier sort de rage. Et je vais en mettre un aussi au niveau de l'hôtel de ville. Si je peux tomber avec l'hôtel de ville assez vite avec les ballons, ça serait pas de refus du tout, nickel. Tout est tombé. On va mettre un petit rage ici, et aussi de ce côté-là. Ok, ensuite, on va mettre roi-reine pour que ça redescende. Les hydragues sur le haut, ah, y'a plus de ricochets sympas. Ils se sont fait démonter. Ok, on va mettre un petit gel ici, j'en ai pas trop mis sur mon attaque. On va dire en mettre un peu plus. Ok, je vais remettre ce gel une deuxième fois. Ensuite, on va essayer de geler certainement la mono au centre, juste là, nickel. Si on pouvait avoir 2-3 ricochets sympas, c'est pas de refus non plus. Et dernier sort de gel ici. Après, bon voilà, ça va être la rue. Petite championne pour aider les hydragues. 6 sort de poison qui a pas servi à grand-chose, j'ai même pas vu le château de clan. Je sais pas ce qu'il avait mis à l'intérieur. Petite championne qui arrive sur l'archique, ça fait bizarre de pas avoir Pablo sur la championne et de pas frise les défenses. Là, tu vois, j'aurais bien aimé que ça arrive avec Pablo et que ça frise la catapulte. Est-ce que ça va réussir sans Pablo à finir la catapulte ? Ouais, ça passe bien. Même si elle est pas maxée, elle s'en sort méga bien et ensuite, il reste 3 reines, on est bien. J'ai mis les capacités un peu n'importe comment, j'aurais pu essayer d'optimiser. Ok, nickel, il nous reste une minute sur l'attaque. Avec ça, on est paré pour la suite. La suite, j'ai prévu un truc que je fais rarement d'habitude. J'ai préparé quelques troupes sur l'HDV-12. Et en fait, je voulais voir si le blimp arrivait à destination. Et si ça fonctionne, je refais pareil en HDV-15. Ok, on est parti. Là, ce que je voulais faire en HDV-15, du coup, c'était de mettre un mollusse ici, le dirigeable derrière. Et ça, j'aurais peut-être pu améliorer les sorts d'invisibles. Hop, on va mettre le premier ici. On largue le blimp, sort de rage. Et normalement, les sapeurs, ils doivent faire des petites ouvertures. Je sais pas trop ce que ça donne. Là, c'est avec invisible au niveau 0, au niveau 1 du coup. Pour raconter que j'aurais des invisibles et des archers qui ont un niveau en plus. Ok, l'hôtel de ville, du coup, ça tombe. Ouah, ça tombe pas. C'est pas tombé. Du coup, ça met un peu la pression pour l'attaque d'après. Plus par le haut. Et aussi, j'avais prévu des cochons pour sortir entièrement le château de clan. Dedans, il y a quoi ? Il y a sorcière plus golem de glace. C'est ultra galère. Faudra que je les attire par le haut assez vite. Quand on est parti, cette fois-ci, c'est la vraie attaque. Vraie attaque HDV-15 contre HDV-15. La guerre peut se jouer là-dessus. Let's go, j'ai bien le dirigeable. On a tout ce qu'il faut. Je vais commencer pour optimiser un petit peu. Je vais mettre le grand gardien et les guérisseuses ici. Et ensuite, c'est parti. Je voulais le mettre un petit peu plus haut, du coup, sur la vraie attaque. Let's go, le dirigeable. Dedans, j'ai un super sapeur en plus. Ça fonctionnera peut-être un peu mieux. Et aussi, j'ai mon sort de clonage où en vrai, tout est plus puissant. Ok, c'est parti. On le fait atterrir. On met le petit sort de rage. Et comme le sapeur a pété, on peut mettre le petit clonage. Let's go. Bon, ça va être beaucoup plus puissant que l'attaque d'avant. Faut juste pas louper les invisibles pendant que je papote. Ok. Pour l'instant, c'est pas mal du tout. L'hôtel de ville, ça se déclenche enfin. On a sur le haut. Je vais rajouter des petits sorciers pour aider. Une petite... Ouah, les gars, c'est chaud. L'hôtel... Je vais remettre un rage parce que l'hôtel de ville, il tombe pas malheureusement. Ok, j'ai dépensé mes deux sorts de rage dessus. C'était ça ou alors l'hôtel de ville tombait pas. Ok, on va mettre l'arène pour orienter le grand gardien. Petit roi avec une sorcière ici. Et on y va. Premier open sapeur. Les électro-titanides. J'ai un sort de gel pour la mono au cas où elle gêne. On va refaire de l'ouverture sapeur. Et je pense que je vais envoyer les prochaines ouvertures sapeurs assez vite. C'est parti. Les deux autres, je les envoie. Et on verra jusqu'où ça va. Ok, ça ouvre... Ça ouvrira pas le deuxième, je pense. Ça a ouvert déjà un, c'est pas mal. On va mettre maintenant Kappa Grand Gardien. Les coups de catapulte, la tour mono et tout qui tire. Kappa du roi aussi juste ici. Et puis, est-ce que ça prend au moins la petite championne ? Nickel. Heureusement que le blimp, il m'a pris l'hôtel de ville. Sinon, je me serais fait démonter. Ici, on va mettre la championne. Elle a pas mal de trucs à prendre. La reine, est-ce qu'elle peut rester en vie ? Oh, c'est passé limite. Mais c'est cool qu'elle reste en vie. Derrière la championne, on va mettre bébé drague et un petit sorcier. Nickel. La reine qui reste en vie, c'est ultra cool. Par contre, en face, il y a quand même pas mal de défense. Ok, on va mettre des petits ballons ici. Si ça peut aider la championne, c'est toujours ça. Et aussi le roi. Ah, ça va vraiment pas être une mince affaire. En plus, j'ai pas de chasseuse dans la compo. C'est vrai que j'aurais pu mettre de la chasseuse, ça aurait été sympa. On va mettre un petit sort de gel ici. Une électro-titanite contre un arch-x. Est-ce que ça le fait ou pas ? Sachant qu'on a encore la reine ici. L'électro-titanite, on aurait tellement besoin d'elle pour les petits squelettes, c'est dommage. Elle a pas été jusqu'au bout. Le bébé drague reste en vie. Vraiment, c'est le bébé drague qui peut nous sauver. Je vais mettre, dès que ça s'est tombé, hop, capacité de la reine. Le bébé drague, ça va pas rester en vie. Ok, on a reine plus licorne. C'est en train de faire le taf. Et je rêve où c'est parti pour être un méga fail time. Il manquait facilement une bonne dizaine de secondes. Il manquait le sort de rage que j'avais prévu pour la partie 2. Pour l'instant, on est à 13 à 14. On gagne au pourcentage, mais pas au niveau des étoiles. C'est vraiment pas le moment d'avoir une perte de connexion, parce que là, on a la victoire à portée de main. Ok, c'est parti, on a tout ce qu'il faut. On va recommencer ici par les petits sorts de zap, hop. Et cette fois-ci, c'est passé, on a tout pris. On va mettre aussi, c'était sympa, les petits super gobelins. Cette fois-ci, j'en ai même pris plus qu'avant. Comme ça, je m'assure de tomber tous les bâtiments et que le roi ne tourne pas du tout. D'ailleurs, on va le mettre ici, roi. J'ai même prévu un petit apprenti gardien, let's go. On va mettre les golems de glace, on va faire la première ouverture. Comme ça, les troupes peuvent rentrer. Et on envoie le démolisseur aussi. Je vais détruire aussi ce bâtiment, comme ça, il n'y a ni l'arène, rien du tout qui tourne dessus. Ok, le démolisseur, il s'avance bien. Dedans, il y a une électro-titanine, je pense qu'elle va être utile. Ok, la tour mono, elle est focus sur le roi. Du coup, je vais mettre, hop, petit sort de gel. Là, le démolisseur, il va taper jusqu'au bout du monde l'hôtel de ville. C'est nickel. Ok, on envoie la suite de l'attaque. C'est parti avec les cochons, cette fois-ci, qui ont un niveau supplémentaire. On va mettre aussi des petites chasseuses pour le roi. Comme avant, bon, là, tu vois que les héros plus améliorés, ça démolit bien plus le compartiment. Ok, j'ai économisé un peu plus mes cochons. Je vais envoyer une deuxième partie de cochons juste après. C'est parti, on envoie le dernier groupe ici. Et je vais essayer de remettre une chasseuse qui va... Attends, je crois que la reine a détruit l'autre reine, en fait. Ok, on va mettre Kappa, grand gardien, ici. Mais ça va, mes héros ont détruit la reine. Ensuite, on va mettre un petit sort de soin. Et le fait d'avoir tombé la mono au centre, là, elle n'est pas en train de tirer sur ma championne ni rien, parce que bien placée, la mono, elle avait fait un carnage. Ok, j'ai mis du petit clean un peu partout. Et on va mettre le dernier sort de soin, ici. Ok, c'est pas la composition qui est forcément la plus méta ni rien. Après, comme j'attaquais un HDV14, je n'allais pas y aller avec un truc trop trop cheaté. Mais ça fait méga plaisir de passer des petites stratégies, comme ça, on va mettre Kappa championne pour finir. Et un petit peu de cochons, ça nous avait manqué. D'habitude, on les joue qu'en HDV10, là, de les voir en HDV14 et 15, c'était sympa. Du coup, avec ça, on repasse devant au pourcentage et aux étoiles. Je vais vous montrer l'attaque du numéro 1 sur mon village. Honnêtement, je n'ai pas été sympa. C'était un clan français, j'aurais pu leur faire une fleur. Là, je leur ai mis mon village de Ligue Légende, il est infâme. Ça, pour la petite anecdote, c'est un village qu'on avait croisé en stream un dimanche soir. Et j'étais tombé dessus en Ligue Légende contre un joueur qui était top monde. Le village, là, il est trop fort. En fait, tout est ouvert au niveau des défenses. Les sapeurs, tu peux ouvrir que sur la première rangée de remparts. Impossible d'ouvrir plus loin. Donc, c'est un enfer pour faire des ouvertures et orienter les troupes. Là, je crois qu'il a complètement loupé sa catapulte. En plus, c'était mal parti. Il envoie derrière la catapulte un E-Drag. Ah ouais. Ah ouais, pour l'instant, c'est peu conventionnel ce qu'il fait. En plus, le E-Drag, il se fait achevé par la monolithe. Après, tu vois, c'est bien, ça a fait pas mal de funnels. Le souci, c'est qu'il n'a pris aucune défense intéressante. De l'autre côté, pareil, gros funnels. Sur une base comme ça, c'est le minimum qu'il faut pour espérer aller prendre l'hôtel de ville. Ok, ensuite, il envoie quoi ? Les golems, les héros et les super boulistes. D'ailleurs, il peut y avoir des ricochets sympas. Non, dommage, ça a pas été jusqu'à la monolithe, c'est pas très loin. Ok, alors par contre, si je peux dire une chose, il a méga bien géré le funnel. Tout va rentrer au centre. Après, c'est léger, tu vois, sur une base comme ça. Juste se dire, j'essaye de faire rentrer les troupes. On va voir ce que ça donne. Il a toujours pas mis la capa grand gardien. Là, il aurait pu remettre un petit sort d'orage un peu plus vite, surtout qu'il en a dans les mains. Je sais pas si il en a mis un, mais un peu sur le côté. Ok, il a essayé de temporiser un max pour la capa grand gardien. Le souci, c'est que les troupes sont pas du tout restées en vie. Et là, il est en galère parce qu'il y a les héros un petit peu autour de l'hôtel de ville. Il y avait des pièges à squelettes et tout. Pour l'instant, il n'y a rien qui tape l'hôtel de ville. Ok, il rajoute la championne à la rescousse. Raine et sa capacité s'est déclenchée. Oh, il a pas de chance. Elle fait tous les bâtiments et elle tape l'hôtel de ville en tout dernier. Là, c'est bon, elle tape enfin l'hôtel de ville. Et c'est parti, rayon laser, c'est en train de foudroyer l'hôtel de ville. Il est pas tombé, regardez le peu de points de vie qu'il reste. C'est cool, le 1, il s'est complètement cassé les dents. Du coup, il y a le 2, c'est un HDV14 qui l'a réattaqué. Et je voulais voir ce que ça avait donné. Lui, il s'est pas embêté. Hydrax sort de rage sur le haut. Bah écoute, au moins ça fait le taf, ça funèle. C'était le principal, là je pense, c'était tombé l'hôtel de ville. De l'autre côté, il envoie Yeti sorcière. Je sais pas s'il va juste envoyer ça ou un peu plus. Et ensuite, c'est parti, golem Yeti. A chaque fois que je fais des GDC random comme ça, il y a toujours des clans en face qui jouent des compositions que je vois jamais d'habitude. Et là, pour le coup, Yeti, boulisse sorcière. Même en HDV14, je vois rarement ça. Sur le côté, il avait déjà mis la championne. Je crois qu'il voulait vraiment être sûr que ça faisait assez de funèles. Ok, les sorts de rage, lui par contre, il les dispose bien à la pelle. Ok, hôtel de ville, il le gèle. Ce qui est cool, c'est que de ce côté-là, alors il prendra l'hôtel de ville plus facilement, mais après, dès que l'hôtel de ville est tombé, t'es dans son poison et t'as double coup de catapulte. C'est la fin du monde. Et là, ça dit quoi ? Ouais, c'est la reine qui va aller dessus. Et comme il a encore sa capacité, ça va bien passer. L'HDV14 qui a mieux géré que l'HDV15 au final. Et derrière, bon, évidemment, il reste beaucoup trop de trucs. Le mec n'est que HDV14. Ça aurait été honteux qu'il perf ma base. Donc voilà, il a bien rattrapé ça. Et 67%, ça reste léger. Surtout dans une guerre 5v5 comme ça. Du coup, les gars, résultat de la guerre, victoire 14-14. Maintenant, ce qu'on va faire, en plus, j'ai vu qu'il y avait des gens connectés dans leur clan. On a envoyé une invitation et on va tenter de les infiltrer. Pour l'instant, l'infiltration, elle se fait un peu désirer. Les gars, on a réussi à infiltrer le clan et il y a un message qui m'a fait particulièrement rire. Regardez, en plus, c'est un message du chef du clan. GG la team, on tombe sur des chanceux. Je suis désolé, Nico, mais je trouve qu'il y a un petit peu de mauvaise foi. Et juste avant, le chef, il avait mis... Non, mais cette blague. Il y a 5h27. Du coup, je vais aller regarder ce qui s'était passé en guerre il y a 5h27. Et je crois que j'ai repéré un bug dans Clash of Clans. Là, j'ai rejoint avec mon compte principal, Elchiki. Et dans le clan d'en face, le joueur 1 et 2, il me marque vous. Alors que du coup, c'est pas du tout moi. Et d'après mes estimations, il a mis, pfff, mais cette blague pour l'attaque de, il reste 4h44, quand il avait fait un one star. Mais là, encore une fois, c'est bugué, ça me met vous des deux côtés. Là, je suis des deux côtés, j'attaque et je prends la défense. Avec le même compte, tu vois, c'est le Elchiki classique HDV15 que vous connaissez bien. Voilà, c'était pour nourrir un petit peu ma curiosité. En général, quand tu lances des guerres de clans, il y a toujours 2-3 messages qui commentent la guerre. Mais le clan d'en face, c'est pas censé les voir. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt.